Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de On a filmé près de chez vous. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu attendue, Jean-Baptiste, parce qu'on va aller déjeuner aux Sportifs Réunis. Et on a hâte particulièrement parce qu'on va s'asseoir à la table de très grands artistes des années 50 à 70, dont notamment Georges Brassens, Belmondo, Yves Montand, Robert Dalban, Edith Piaf. Et j'en passe, on va vous faire découvrir ça aujourd'hui. Exactement, on va tout vous faire découvrir aujourd'hui. C'est parti ! En avant ! Tu savais qu'il faut toquer pour rentrer ? Ah ouais ? Non, il te laisse pas rentrer, non ? Ah purée ! Vous savez combien il était beau, il est bon temps ? Il y a deux. Donc là t'arrives direct en fait, je suis même pas assis qu'il me dit qu'est-ce que je veux boire ? Bouteille de blanc direct. Je suis même pas assis, je viens de ma soirée sans t'aider là. Et là ce qui est génial c'est qu'en fait tu vas te servir des entrées qui sont sur le comptoir. Elle est pas belle d'amie ? Tu fais comme à la maison. Là tu viens ici, t'es tranquille, t'es pas pressé hein ? Ah non, t'es pas pressé, c'est vraiment un grand moment de partage. Mais il garde tout ça un petit peu caché quand même, son établissement reste caché tu vois ? Tu passes à l'extérieur, tu vois pas du tout avec le rideau. Il ferme vraiment le rideau, mais qu'il fasse beau ou mauvais hein. Il faut insister quand même pour entrer. Ouais. Oui. Tu vois ici le gérant est passionné des mêmes années que moi, des années 50 à 70. C'est clair. Ici je suis vraiment dans mon élément, ça pourrait être ma chambre. On est comme à la maison. C'est génial. Donc là, c'est à pire pour les entrées. Ah voilà. Là il y a un petit peu de tout. Ah génial, t'es comme à la maison là. Moi je me suis servi pâté en croûte, oeuf et pommes de terre. Et toi mon grand ? Oeuf, courgettes et concombres avec de la mayo. Et beaucoup du mayo. Et du pain. Tu te sers. Tu vois, et le vin est à volonté. Et les entrées aussi. Et les entrées aussi. En fait, tout est à volonté. Tu payes 25 euros, t'as tout le vin, entrée, plat et dessert. Alors là, t'es aux engins. Bon appétit Jean-Baptiste. Bon appétit. C'est génial. Alors tout au fond, il y a une salle VIP. Alors ça c'est génial. Une petite salle avec deux tables. Voilà, c'est VIP. Aujourd'hui, le cerveau il est tout seul en cuisine et en salle. Il y a que lui qui tient le restaurant. Tu commandes une assiette végétarienne ? Oui, lentilles, pommes de terre, salade. Et moi, petit salé aux lentilles. Ça a l'air hyper bon, ça a l'air très très frais. C'est génial. Il y a quelqu'un qui toque, tu vas aller répondre. Tu as vu, si tu viens à Paris dans le 15ème, le midi, c'est ici qu'il faut venir. C'est hyper convivial. C'est pas cher, c'est beau, c'est frais. Et tu te prends pas la tête. Et t'es qu'avec les vrais parisiens sympas, les gaulois. Une vraie petite cantine, sympa. C'est toi avec Brunson, ça. Voilà, je sais pas, en 70, en 72, je sais plus combien. Il y a 50 ans. Ah oui, il y a eu une table comme ça. Génial. Il était en bonne santé à l'époque. Oui, il était un peu rond, il était sympa. Oui. Et puis après, il est mort en 80. C'est qu'il est mort, il n'est pas 60 ans. Je suis malade. Et en fait, si tu veux, le problème, c'est que le pauvre Brunson a traîné sa maladie très très longtemps. Et quand on voit les photos de lui aujourd'hui, on a l'impression qu'il est mort, ou des films. Il est mort, il avait au moins 10, 15 ou 20 ans de plus. Oui. Alors tu sais quoi, Georges de Tailleur, il m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a dit qu'il allait me dédicacer son livre. Il m'a écrit un petit mot. Alors je suis hyper fier. Et puis, il va essayer de nous présenter un petit peu à ses copains qui connaissent un petit peu, voilà. Super, génial. Je suis tout seul en plus. Ouais, super, merci beaucoup. Petit salé aux lentilles, tout simple. T'as vu ça, c'est beau. T'as vu, tu peux mettre exactement le rhum que tu veux. Tout est à volonté ici, t'as compris ou pas ? Regarde, tu m'habilles jeune. Tu m'habilles jeune, tu m'habilles jeune, tu m'habilles jeune. Voilà. Sous-titrage ST' 501